... Chers amis, bonjour. Temps perturbé sur la moitié sud avec encore des averses au programme. En revanche, nous garderons un temps nettement plus calme sur les régions du nord. Sur votre animation satellite, on va retrouver justement cette perturbation depuis l'Espagne remontant vers les régions de l'Est, apportant des précipitations parfois marquées, et puis le retour d'une petite crête anticyclonique qui devrait stabiliser la masse d'air essentiellement sur les régions de l'Ouest. Confirmation pour votre mardi matin. Cette dégradation orageuse, notamment sur l'Est, donc des précipitations orageuses assez marquées sur l'extrême sud-est ou encore vers le pourtour méditerranéen. Les pluies qui devraient continuer à s'accumuler, notamment sur les Cévennes. Et puis vous remarquerez que le temps restera globalement sec sur un axe allant du Poitou-Charente en remontant vers les Hauts-de-France. Les vents qui resteront présents sur la Pointe-Bretonne ainsi que sur la Côte d'Opale avec des rafales comprises entre 80 et 100 km par heure. Pour les températures du petit matin, regardez la valeur qui vous intéresse. 7 degrés du côté de Strasbourg, 8 pour la région parisienne, jusqu'à 15 degrés, voire même 16 degrés pour la Corse. Concernant votre après-midi, on va retrouver ce temps mitigé. Alternance de nuages et de belles éclaircies essentiellement sur la Bretagne ou encore vers la Normandie. Ailleurs, nous garderons un ciel bien chargé en nuages avec des précipitations assez marquées sur les Cévennes, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou encore du côté de la Lausère. Pour les températures de votre après-midi, elles resteront très douces pour la saison, jusqu'à 21 pour la Corse, 16 pour Montpellier, 12 pour la région parisienne, 10 pour Lille, 10 également pour Brest, 12 à 13 au pied des Pyrénées. Pour la tendance, maintien d'un temps plutôt perturbé pour les journées de mercredi et jeudi avec encore des nuages portent à laverse. D'avantage d'éclaircies en se dirigeant vers la Bretagne. Les températures qui resteront de saison et puis pour la période allant de vendredi et jusqu'à lundi prochain, ça devrait progressivement s'améliorer puisque l'anticyclone devrait faire son grand retour à partir de samedi sur la plupart des régions et puis les températures qui devraient baisser à partir de dimanche mais qui resteront finalement conformes aux normales saisonnières. Vous l'aurez compris, nous garderons un temps globalement perturbé au cours de ces prochains jours, plus particulièrement sur les régions méditerranéennes ainsi que sur les Cévennes. On attend de très forts cumuls de précipitations jusqu'à 500 mm d'eau, ces risques d'inondation sur l'Ardèche. En revanche, côté température, elles devraient baisser mais resteront finalement dans les normales de saison. A demain.